Écoutez, ce que nous proposons, c'est effectivement de pouvoir empêcher ou plutôt agir par rapport à des personnes qui sont susceptibles de commettre des actes avant que ces actes soient commis. Et donc, ce qu'on propose, c'est que l'autorité administrative puisse, dès lors qu'il y a des éléments substantiels et suffisamment réels et importants, mettre une personne en rétention administrative, mais sous le contrôle du juge, pour pouvoir vérifier justement la réalité de ce danger réel et éminent. Est-ce que vous êtes sur la ligne de Laurent Wauquiez ? Parce que je ne connais pas la ligne de Laurent Wauquiez sur ce sujet, donc je ne pourrais pas vous répondre. Qui lui-même réclame l'enfermement des individus fichés S jugés dangereux. Non, ce n'est pas du tout ce que je propose. Je ne propose pas que tous les individus fichés S soient jugés dangereux. Mais jugés dangereux par qui ? Ce qu'on propose, c'est très simple. C'est encore une fois, dès lors qu'il y a une personne pour laquelle on a suffisamment d'éléments pour être quasiment certain qu'elle va commettre des actes terroristes, plutôt que d'attendre que ces actes soient commis, qu'elles soient interpellées, mises en rétention. Et que le juge puisse contrôler la réalité du bien fondé de cette mise en rétention, c'est-à-dire la réalité de l'existence d'éléments suffisamment importants pour justifier cette privation de liberté. Vous voulez aussi la création d'un fichier qui cible mieux les radicalisés les plus dangereux. Pour vous, aujourd'hui, le fichier S tel qu'il est n'est pas suffisant. Le fichier S pose un certain nombre de problèmes, et notamment le fait que c'est un fichier très très large, dans lequel on trouve toutes sortes de personnes, et pas seulement des personnes radicalisées, et pas seulement des personnes réellement dangereuses. Et donc je crois qu'il faut le cibler sur un fichier plus spécifique, qui permettrait de répertorier les terroristes. Et nous souhaitons également que les maires, c'était l'objet d'une proposition de loi que j'ai déposée il y a déjà plus d'un an, puissent avoir connaissance de la dangerosité d'un certain nombre de personnes qui habitent dans leur commune, puisque les maires sont responsables de la sécurité, il faut qu'ils aient les éléments nécessaires pour exercer cette mission.